Claude Lanzmann, Le lieu et la parole, est une rétrospective intégrale du travail cinématographique du réalisateur de Shoah. C'est une programmation qui est également enrichie de films en dialogue avec ceux de Claude Lanzmann, en présence de nombreux invités. Il y aura également des tables rondes et des rencontres, comme le dimanche 19 novembre, avec la directrice de la photographie, Caroline Champetier, qui évoquera le geste lanzmannien. Caroline, vous êtes de Shoah, comme assistant de William Lubchonsky et de Dominique Chapuis, jusqu'à Napalm, en passant par Sobibor, 14 octobre 1943 à 16h, par le dernier des Injustes, en qualité de directrice de la photographie, un témoin privilégié du travail avec Claude Lanzmann. Caroline, à ce propos, parlez-nous de votre arrivée en 1976 sur le tournage de Shoah et de votre rencontre à cette occasion avec Claude Lanzmann. J'avais 22 ans. C'était à New York. Ça s'est passé dans un hôtel. J'ai vu un homme qui avait une somme considérable de dossiers sur le bras, dans les bras. C'était préalablement à l'entretien avec Rudolf Verbat. Et je n'avais jamais vu un réalisateur avec autant de documents. Ça a été ma première rencontre avec Claude.